Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Quintet Flash marocain, ce mercredi 23 août sur l'hippodrome de l'Alamalika al-Jadida et on va se rendre dans le prix Kansa, c'est un handicap pour chevaux âgés de 4 ans. Cette épreuve a réuni 15 partants au départ sur la distance de 850 mètres, une course assez intéressante avec des concurrents pour certains qui tiennent de près, on peut s'appuyer sur certaines lignes, moi d'ailleurs je suis partie sur des éléments qui se sont déjà rencontrés mais on va voir tout ça avec mon analyse. C'est parti avec nos bases, le numéro 9, les Biafolles, c'est j'aime bien, sur sa dernière sortie, sur cette piste sur la distance de 1700 mètres, c'était vraiment pas mal du tout, son poids est plutôt pas mal vis-à-vis également face à des concurrents comme le numéro 3 sous la Fagrin qu'elle retrouve ici avec 2 kilos davantage, ça peut lui permettre cette fois d'envisager la victoire, voilà, moi j'aime bien aussi ce sous la Fagrin donc qui a sa chance, c'est pour cette raison que je m'appuie un petit peu sur cette ligne. Justement on y vient, le numéro 3 sous la Fagrin qui vient justement, elle, de très très bien se comporter, elle reste sur une belle victoire et devrait à mon avis confirmer ici, même si évidemment le poids est un petit peu en sa défaveur mais attention, elle est extra sur la distance, donc moi je fonce. Le numéro 10, Almoa LK, il est vraiment irréprochable, c'est vraiment incontestablement, pardon, une première chance dans cette épreuve. Ici, il devrait répéter car il vient de bien courir sur une distance réduite, mais bon, je pense qu'il devrait pouvoir répéter ici car il a déjà bien fait sur des distances un petit peu plus longues qu'en la forme et là, de toute façon, il faut s'appuyer là-dessus et surtout avec un bon numéro de corde comme le 6, c'est vraiment pas mal. Les opposants avec le numéro 7, Rimaya Atlas, ça vient de bien courir, c'était dans un réclamé, toutefois, derrière un cheval que j'aime bien, c'est le numéro 2, Dagir Alborak qui va retrouver ici, je m'en méfie de ce cheval-là. Donc voilà, moi je pense que cette Rimaya Atlas est plutôt efficace en ce moment, donc on va profiter de sa forme. Le numéro 13, Niza de Badis, elle gagne en ce moment, elle n'arrête pas. Certes, la distance est un peu plus longue cette fois, mais attention, elle est capable de bien faire car elle a des titres sur 1700 mètres aussi, donc voilà, on va quand même s'en méfier. Moi, j'aime bien les chevaux qui sont sur une bonne voie, sur une bonne pente, donc à mon avis, elle devrait surfer là-dessus. Le numéro 15, Fawzan Alkaiser, 9 à la corde, un petit poids. Le cheval est en forme, ça peut vraiment être amusant dans cette épreuve. Il a des lignes, notamment avec Almoa Alka que j'ai retenue, donc voilà, pour moi, ça me paraît détenir quand même une chance assez régulière. Le numéro 8, Amazafol, une récente bonne deuxième place, c'était sur la piste d'Anfa. Je pense que sa place est encore dans le coup dans cette épreuve, notamment confiée à Kassem Fadoul, et avec une petite corde, donc ça peut être pas mal dans cette épreuve-là. Avec les œillères, je pense qu'elle détient évidemment une chance logique. Mon coup de poker, c'est le numéro 2 d'Aguir Alborak. Je vous en ai parlé un petit peu plus haut. C'est un cheval qui a des lignes, évidemment, avec des éléments que j'ai retenus. Il vient de prouver sa forme, c'était dans un recamelle, mais attention, il est capable de bien le faire ici, sur cette distance, surtout. Zoé Armadi est en selle, il vient de le conduire d'ailleurs au succès, donc on peut dire que le tandem fonctionne. Moi, j'y crois beaucoup dans cette épreuve. Voilà, on a fait le tour de ce Quinte Plus marocain, de ce mercredi 23 août, sur la piste de l'Alamalika à Jadida. On va se quitter avec ma sélection, mes conseils de jeu, et on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501